Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 12 minutes ou pas unboxing consacré au Elgato Stream Deck Evolve your content, faites évoluer vos contenus Alors qu'est-ce que c'est le Stream Deck ? En fait c'est un petit pavé numérique, digital même, on pourrait presque dire Composé d'une quinzaine de touches il me semble Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous en sommes donc à 15, bravo Billy Donc on va regarder vite fait le tour de la boîte Tout simple, c'est vraiment petit, ma main n'est pas non plus super grande Mais voilà pour vous donner une idée, c'est vraiment pas immense On va comparativement comparer ça à une petite voiture Voilà, vous avez en gros la taille du Stream Deck Qui est vraiment pas énorme du tout On va ouvrir la boîte et on recomparera ça juste après Attention c'est parti Alors a priori c'est marqué que c'est compatible Windows 10 Et tant mieux parce que j'ai Windows 10 Donc qu'est-ce qu'on retrouve ? Ici on retrouve donc le petit Stream Deck Ici on retrouve un petit guide de démarrage rapide Et a priori en dessous On aurait donc le support qui permet d'incliner On va le sortir de sa boîte Vous regardez, il s'enlève très facilement Très bien, c'est propre La mousse à l'intérieur le protège bien A priori le petit guide de démarrage Prend de la place Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ok, bonjour Alors en premier, tu es content Tu branches donc en USB Ensuite tu download et tu télécharges l'application Tu lances l'application Et tu configures toutes tes petites touches Formidable, c'est simple Tu peux créer un dossier Quitter un dossier, etc Tu peux réactualiser Et donc après il t'indique Voilà comment fonctionne le petit pied Très bien Donc le Stream Deck Et bien il est branché directement Il fait son petit poids Ça a pas l'air comme ça Mais il fait son petit poids le Stream Deck Très joli, très belle finition Sensibilité des touches Très agréable Petit marquage sur la touche du milieu Pour les personnes malvoyantes Ou du moins pour ceux qui veulent un peu dans le noir Voir où ils en sont Tac, un peu comme les touches Si je ne me trompe pas F et J sur le clavier Sur un clavier normal Le petit pied pour pouvoir le mettre légèrement en hauteur Léger mais plutôt de bonne facture On peut caler, etc. avec les petites encoches Vous le surélever comme vous le sentez Et des conseils de sécurité importants On va regarder le Stream Deck de plus près Donc quand on le regarde de plus près Effectivement vous voyez que les touches sont légèrement brillantes Plutôt jolie Donc c'est vraiment a priori C'est des petits écrans LCD C'est super doux à appuyer Donc très agréable Après j'espère que le contact se fait bien Vous retrouvez donc la petite encoche Sur la touche du milieu Mais qui est vraiment très 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 légère Stream Deck tout simplement Derrière les informations classiques Le modèle, la marque Ça vient d'Allemagne Très bien Et le câble USB sur lequel le brancher J'espère qu'il ne demande pas une grosse alimentation Parce que je commence vraiment à être limite au niveau des USB Ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo On va regarder le logiciel Voir un peu comment configurer tout ça Ça peut être sympa Et on va également regarder Faire un petit comparatif en fait Avec son adversaire direct Qui est Genovation Qui est des produits plutôt simples etc Mais qu'on peut facilement paramétrer Donc on va voir un petit peu Si on préfère donc maintenant le Stream Deck Qui est disponible à 150€ Le Genovation est disponible également sur Amazon Donc le 24 touches Pour un tarif allant vers les 100$ Livraison incluse Ça fait son petit prix Maintenant on a 24 touches de raccourci Alors on se retrouve ici en comparaison Donc voilà des deux extensions en fait de clavier Qu'un streamer ou toute autre personne Voulant se faciliter la vie pour créer des macros etc Sur PC pourrait avoir l'utilité Donc le Genovation le contrôle pal le CP24 Qui est un boîtier pour le coup vraiment autonome Vous le configurez et une fois qu'il est configuré Vous n'avez plus besoin de rien d'autre Vous les touches, les macros sont intégrés à l'intérieur Donc ça a un côté vraiment très pratique Vous pouvez donc l'emmener effectivement n'importe où Sur n'importe quel ordinateur Et il refera exactement les mêmes macros que vous lui avez indiqué dans le logiciel Plutôt simple d'utilisation Les touches, voilà, ça fait un peu clavier mécanique Ça fait un peu de bruit C'est pas... Ça n'a pas, voilà, c'est pas le truc le plus doux de la terre Mais c'est fonctionnel, c'est simple, c'est efficace Et surtout il y a 24 touches Moi je lui ai mis 3 doubles Parce que je préférais pour quelque chose de visuel Vous avez les petites touches Le petit câble en plastique que vous pouvez enlever Vous pouvez mettre des étiquettes en dessous Pour indiquer ce que vous voulez Le seul défaut pour moi du CP24 C'est que de un, il n'est pas disponible en France Donc pour télécharger le logiciel C'est sympa, il faut passer par un VPN Pour pouvoir télécharger le logiciel sur le site américain Sinon vous n'y accédez pas Ce qui n'est pas très drôle Enfin moi du moins dans mon cas c'était ça Ensuite, deuxième truc Les touches ne sont pas éclairées C'est des touches de clavier mécanique classique Vous n'avez donc pas d'éclairage sur les touches Donc si vous jouez dans le noir ou etc Ou qu'il y a peu de luminosité Si vous ne connaissez pas un peu vos touches par cœur Vous n'y accéderez pas Maintenant, l'avantage du CP24 C'est que celui-là, il est disponible sur Amazon Comme je le disais Sur l'introduction de la vidéo Et de l'unboxing du Stream Deck Ce qui est disponible aux alentours de 100$ Sur Amazon.com Frais de port inclus Donc ça a un avantage C'est moins cher En revanche, si on passe maintenant sur le Stream Deck L'avantage effectivement C'est que les touches de 1 C'est des petits écrans Donc ils vont être éclairés Rétro éclairés Ensuite, vous avez effectivement La possibilité de mettre le petit pied Etc comme vous le souhaitez Pour surélever à la hauteur Rien que comparativement par rapport à votre clavier Ou par rapport à autre chose Ou le mettre devant Etc Le petit support a des petits patins anti-dérapants Les patins anti-dérapants du Genovation Sont moyens Lui, on sent Voilà, il accroche vraiment bien Alors que le Genovation Ça glisse quand même plutôt facilement Donc voilà Donc moi, j'aime bien le petit support Même si j'aurais limite préféré Qu'il soit encore un tout petit peu plus relevé Vraiment Bon, c'est pas grand chose Mais j'aurais apprécié Au niveau de la taille Voilà, vous y avez effectivement Alors après, effectivement Pour le Genovation Vous avez vraiment les 24 touches Et point barre Elles seront bindées Après, vous pouvez faire toujours Plusieurs profils, etc Mais il faudra reloader le profil L'avantage du Stream Deck Et on va le voir C'est qu'on peut créer des dossiers Donc en cliquant sur une touche Vous choisissez votre dossier Et vous rentrez dedans Et vous avez d'autres icônes Qui s'affichent Alors, je ne sais pas combien de sous-dossiers On peut avoir sur le Stream Deck Mais en tout cas, c'est vraiment un concept Une fonction en tout cas Vraiment bien pratique C'est sous-dossier Pour vraiment rajouter Je dis n'importe quoi On met ici, là Tac, c'est la case Stream, etc Tu peux mettre Lancer, fermer, arrêter Lancer des emoticons Ce que tu veux Des messages automatiques dans le chat Tu peux ensuite réappuyer Pour faire ressortir, remonter Là, tu as tout ton truc Pour, je dis n'importe quoi Photoshop Le troisième bouton Ça va être Adobe Premiere Avec tous tes raccourcis Adobe Premiere Donc voilà Ça prend du temps, je pense À configurer Mais par contre, c'est vraiment Tu peux vraiment te faire Un sous-clavier Qui ne sert pas juste à écrire Où vraiment Tu vas pouvoir te mettre Tes raccourcis d'application Et on se rejoint Pour la deuxième partie De présentation En fait du Stream Deck Sur lequel On va plutôt s'orienter Niveau software Donc le Stream Deck Est fourni En fait, il faut le télécharger Sur le site Donc elgato.com Elgato Gaming Sur lequel Vous allez retrouver En fait, ce logiciel A télécharger Le Stream Deck Qui est un logiciel Franchement Très, très pratique Et très, très simple D'accès Pour configurer En fait, votre Stream Deck Vous aurez Avec vous La possibilité De rajouter Donc des scènes Au niveau du Game Capture Alors moi Je ne l'ai pas téléchargé Parce que je n'en ai pas besoin Et je passe Par OBS Moi en fait Pour streamer En revanche Voilà Avec Stream Deck Plus logiciel Game Capture Voilà, vous avez un truc Vraiment homogène Même si Stream Deck Fonctionne très bien Avec OBS Il n'y a aucun problème Mais voilà Il y a certainement Des petites facilités Je laisse en tout cas Ceux Qui utilisent Game Capture Donner leur avis S'ils en ont un Et laisser quelques commentaires S'ils ont des choses À dire là-dessus Mais je pense que ça fonctionne Très bien On peut faire Voilà, enregistrer Le Stream Balancer un commentaire Sur le Live Faire un Flashback Recording C'est plutôt sympa Ça va La fonction Flashback Recording Je pense qu'elle est bien sympa Quand vous avez fait un bel C'est un peu comme Avec le Nvidia Shadowplay Là Quand vous avez fait Une belle action Etc Vous n'étiez ni en Stream Ni en Record À ce moment-là Paf, un petit Flashback Recording Alors par contre Je ne sais pas De combien de temps Il est le Flashback Je ne vais pas vous dire Vous devez peut-être Pouvoir le configurer Via Game Capture Pourquoi pas Moi ce que je voulais Vous présenter En fait C'était qu'effectivement Alors vous pouvez rajouter Un Tipeee Stream Je n'utilise pas non plus Mais peut-être Que ça viendra un jour On ne sait jamais Mais OBS Vous pouvez rajouter Votre compte Twitter Votre compte Twitch Et évidemment Le système Avec lancer Le website Donc de Delgato Les Hotcase Switch Pour passer Tout le monde De l'autre côté Des Hotcase Je n'ai pas encore regardé On va le faire ensemble Mais pour l'instant Je voulais vous montrer Un peu ce qu'ils ont présenté Donc j'ai fait quelques modifs Vous voyez ici J'ai déjà créé Une icône personnalisée En fait Avec mon logo Le logo de ma chaîne Etc Que vous retrouvez En bas à gauche Là de la vidéo Et vous pouvez créer Comme ça Très simplement De un Vous le voyez En même temps Via la vidéo Que j'ai fait Avec ma caméra Vous voyez En même temps Qu'effectivement Tout est hyper Smooth Fonctionnel Vous pouvez décaler Tout se met nickel En place Petite vérification Ça marche super bien Vous pouvez aussi Configurer des touches Multimédia Par défaut Tac 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 Donc c'est vraiment super On peut mute Donc vous choisissez La config Ce que vous voulez en faire Et tout ça On va retourner là dessus Là c'est au niveau C'est pour les game captures Pour Les scènes Pour game capture Excusez moi Que Dont je ne me servirai pas Donc finalement Celle là Je peux très bien La dilette Celle là C'est quoi C'est aussi un game capture Celle là Je peux la dilette Le welcome Qui sert en fait A lancer La page Welcome to stream deck Etc Vous pouvez très bien Ok Donc là A partir de là Vous pouvez également Game capture record Celle là Je peux la supprimer Le screenshot Je peux la supprimer Également On peut à la limite Garder celle là Celle là Celle là En fait Ça vous permet De créer un folder Où vous rajoutez En fait des items C'est ça qui est vraiment génial C'est à dire que vous avez Vraiment des couches En fait En dessous Vous pouvez très bien Voilà Moi j'ai créé Quelques onglets Etc Par exemple Un message Quand je lance mon stream Qui se lancera automatiquement Sur twitter Donc ça c'est vraiment pas mal Un petit message Pour twitch Et il y a quelques fonctionnalités Sur twitch Le slow chat Le nombre de viewers Et de rendre accès En fait Le chat Que aux subscribers Donc c'est plutôt sympa Comment ça fonctionne ? Et bien tout simplement En fait Vous allez rajouter Etc Ce que vous voulez y mettre Alors par exemple Je dis n'importe quoi Je veux rajouter une scène Via OBS La scène est là C'est tout bête Tout simple Etc Vous mettez votre title Collection Vous choisissez la collection Qui est indiquée dans OBS Par contre Il faut qu'OBS soit lancée Pour qu'il les retrouve Ensuite Vous choisissez la scène Que vous voulez rajouter Alors je dis n'importe quoi Par exemple Hop A supprimer On va mettre celle-là A supprimer Donc on va se servir de celle-là Si vous voulez en faire Une deuxième Vous rajoutez une deuxième scène Mais à ce moment-là Vous allez la rajouter Directement dessus Et à ce moment-là Lui automatiquement Il va vous créer En fait Un folder Et ça c'est vraiment génial Et à ce moment-là Après c'est à vous De modifier l'icône Donc vous cliquez dessus Vous sélectionnez Soit via les choses localement Par exemple Je pourrais mettre celle-là Tout bêtement Hop là Et l'icône se met en place Elle se met en place Également sur le Stream Deck Ça c'est vraiment génial Vous pouvez faire d'autres choses Aussi également Qu'on peut regarder dans celle-là Par exemple Si sur Quand vous avez des scènes Qui sont lancées Par exemple OBS la scène Si elle est active Ou inactive Vous pouvez très bien Le choisir Quelle icône va être affichée Par exemple la caméra Vous choisissez ça La caméra Elle est active Là elle est verrouillée Là elle est active Et l'autre Elle est verrouillée Et ainsi de suite Vous pouvez tout faire Comme ça au niveau des fichiers Etc Par exemple J'ai un truc qui est en talk Pour l'instant Sur Pour lui Je suis en talk Validé Etc Par contre Si j'appuyais sur une des touches Et bien A ce moment-là De un Vous pouvez choisir Où est le texte Par exemple Là il est en bas Au milieu Etc Par exemple Sur la case Effectivement Quand rien Il est en bas En haut En bas Tout simplement Vous choisissez C'est vraiment génial Vous pouvez choisir Faire des icônes A partir de vos propres Vous pouvez rajouter n'importe quoi Par exemple Imaginons une icône Viewer De stream Etc Pour Twitch Vous pouvez donc Effectivement modifier l'icône Donc vous pouvez choisir Un fichier Ou en fait Le truc qui est super sympa C'est que vous pouvez Créer la nouvelle icône Mais en passant Via Le Le Leur site web Franchement C'est vraiment nickel Par exemple Vous vous retrouvez ici Vous choisissez En fait Ce que vous allez mettre Comme icône Par exemple Je dis n'importe quoi Imaginons Une icône De super viewer Les mecs Vous choisissez comme ça Ou n'importe quoi Vous pouvez vraiment faire Ce que vous voulez Prendre celle qui vous intéresse Par exemple Super On est l'équipe de winners Et tout D'accord Ça c'est Elgato Les mecs de Elgato Sont contents Vous prenez une icône Mr Lunette Vous pouvez en rajouter Vous pouvez en mettre Plusieurs Twitch logo Vous pouvez supprimer Vous mettez celle là Etc Vous choisissez Si vous voulez lui mettre Un petit texte Par exemple Choisissez Si vous mettez Des fonds colorés Ou pas Vous choisissez Non Celle là Vous la prenez On ne peut pas modifier Sa couleur Et ensuite Est-ce qu'on peut lui faire Un petit dégradé Et voilà Vous lui faites le petit dégradé Sympa C'est mignon Et ensuite Vous avez juste A sauvegarder En fait Sur votre PC Il va vous le proposer En ouverture Tac En image Et vous avez créé Votre Votre icône Donc ça C'est vraiment Super pratique Voilà Maintenant Si on devait comparer En fait Les deux logiciels Donc celui de Genovation Et celui de Stream Deck C'est pas du tout Effectivement La même fonction Vous voyez bien Qu'en fait Sur celui de Macromaster Donc de Genovation Voilà Vous allez cliquer Sélectionner Etc En fait Ce que vous voulez faire Cliquez sur les touches En fait Pour rajouter des macros Sur plusieurs levels Et vous allez l'assigner En fait Le sauvegarder Directement Sur votre CP24 C'est pas du tout Pour moi La même utilisation Les mêmes fonctionnalités Le même truc C'est Voilà Macromaster Il y a quelque chose De très professionnel Qui vous permettra Voilà Vous allez pouvoir Permettre Vous paramétrez Votre clavier Pour en faire tout Et n'importe quoi Que ce soit Pour des magasins Pour etc Pour ceci Pour cela Le Stream Deck Voilà C'est quand même Accès Très Très PC Très Ordinateur Enfin Pas ordinateur Mais comment dire Multimédia Voilà C'est très Multimédia Par rapport Par rapport Au macromaster Qui est effectivement Au CP24 Qui est beaucoup plus Sur le hardware A vous de choisir En fait La différence de prix Peut faire aussi Le macromaster Voilà Il faut le prendre Un petit peu en main C'est pas compliqué Mais il faut le prendre Un tout petit peu plus en main Pour le coup Stream Deck Ils ont vraiment assuré Au niveau du software Franchement Il est vraiment Vraiment smooth Vraiment sweet Et vous avez juste A faire des glissés Des copiés Des machins A tout installer A renommer Et hop C'est fini Le truc est installé Voilà Maintenant qu'on a fait le tour Entre les deux applications Et matériellement Les deux produits Il ne vous reste plus qu'à choisir En tout cas Moi je suis plutôt conquis Quand même Par le Stream Deck Surtout pour son côté Un peu Feng Shui Maintenant Le truc Il est quand même Bien plus cher Enfin 50€ de plus C'est quand même C'est un petit budget En plus Pour les gens Qui sont un peu serrés Maintenant Je pars du principe Que c'est un produit Thierre en plus Donc on ne l'achète pas Pour quand on est serré Ou on est un peu juste Sur le budget On l'achète Pour se faciliter la vie Et pour se faire plaisir Donc j'apprécie vraiment Ce Stream Deck Lui et le Genovation Je vais le garder Pour faire l'andouille Sur Sur TeamSpeak Et pouvoir envoyer des sons Que j'aurais paramétrés Avec mes raccourcis Pour embêter mes potos Et le Stream Deck Je vais m'en servir vraiment Pour lancer Tout ce qui est Le stream Etc Je vous souhaite en tout cas Une très bonne journée Une très bonne après-midi J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Si c'est le cas Et n'hésitez pas A passer nous voir Sur le Stream A très bientôt Bonne journée à tous Tcho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada